Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le 9 décembre 2023, le ministre Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, l'a annoncé ce mercredi 29 novembre. Le Centre Ivoirien pour le Développement de la Formation Professionnelle fait la promotion des enseignants auteurs de manuels didactiques. Une exposition vente des livres techniques et professionnels s'est faite à Abidjan. Et puis, en fin d'édition, nous irons à Jacquesville, où la paroisse Saint-Pierre a abrité la commémoration de 125 ans d'évangélisation sur le littoral. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de l'Union des Jeunes du RHDP sera connu le 9 décembre 2023 lors d'une assemblée générale élective. Nous allons proposer aussi un comité d'organisation parce que nous attendons entre 15 000 et 20 000 jeunes pour cette assemblée générale. C'est vrai que les membres statutaires à l'assemblée générale sont dénombrées à 1 275, en entendant la validation tout à l'heure avec le secteur général. Nous voulons aller au Téla pour en faire un grand moment de mobilisation. L'assemblée générale élective aura lieu au parc à l'exposition d'Abidjan, auteur du thème « Quelle jeunesse du RHDP face aux enjeux de l'élection présidentielle de 2025 ? » L'assemblée générale marque le début des initiatives de la jeunesse du RHDP pour assurer une victoire éclatante et écrasante pour le RHDP en 2025. Donc le thème, je répète, « Quelle jeunesse du RHDP face aux enjeux de l'élection présidentielle de 2025 ? » Mamadou Touré a annoncé une réunion avec le secrétariat exécutif pour les dernières dispositions de l'assemblée générale le mercredi 29 novembre à 17h. Les populations du bassin de la Volta sont vulnérables au risque d'inondations et de sécheresse. Ces catastrophes naturelles causent de nombreux dégâts chaque année. Face aux menaces annuelles, 44 personnes ont préparé une formation sur les produits de surveillance de la sécheresse et le bulletin intégré dans la plateforme Maïdewetra Volta Larmes, objectif, permettre au pays de disposer des capacités techniques pour faire face à la situation. Cette formation a duré quatre jours. Cette plateforme qui est un acquis majeur, qui va permettre vraiment de giviller les questions d'inondations et de sécheresse dans les bassins de la Volta. Et nous insistons pour que ce produit soit un produit majeur parce que, véritablement, nous pensons que ça va changer la vie des populations en termes de gestion des inondations. en termes de gestion des sécheresses. Volta Larmes est la plateforme de prévision et d'alerte précoce aux inondations et à la sécheresse à l'échelle du bassin de la Volta en cours de développement dans le cadre de la mise en oeuvre du projet VFDM. L'atelier régional vise à fournir des connaissances théoriques aux techniciens sur la surveillance de la sécheresse. En partageant les différentes expériences, cela permet de pouvoir affiner les prévisions que nous faisons pour pouvoir protéger le potentiel socio-économique du bassin de la Volta. C'est ça l'objectif principal. Cet atelier, en un point douté, contribuera à l'amélioration des connaissances et des pratiques sur la surveillance de la sécheresse au service de nos braves producteurs agricoles qui n'attendent que cela. Ce programme de formation s'adresse aux professionnels des six pays du bassin de la Volta, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Tougou. Dans son stand, avec son manuel en main, Koulibaly Fabaman explique à cette jeune étudiante les techniques du traitement de bois. Vous avez la technologie générale, vous avez la technologie professionnelle, vous avez les travaux pratiques. Il est l'auteur de ce manuel scolaire inhérent à la filière industrie du bois destiné aux élèves et enseignants. J'ai réussi à sortir deux tomes. Le tome 1, ce sont les fondamentaux du travail manuel du bois. Et le tome 2, les fondamentaux du travail mécanique du bois. Alors ces deux tomes, comme on l'a dit, les fondamentaux, apprennent aux élèves pendant la première, la deuxième et la troisième année CAP et BT qu'est-ce qu'il faut à un menager pour être professionnel. Koulibaly Fabama fait partie des rares enseignants à mettre sur pied un manuel technique professionnel. S'il expose aujourd'hui, c'est grâce au Centre Ivoirien pour le Développement de la Formation Professionnelle SIDFOR qui organise, avec l'appui de l'Association Nationale des Éditeurs et Librairies du Canada, ANEL, et le ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec, une exposition vente des livres techniques et professionnels de proximité. Objectif, faire la promotion des manuels. Ces livres-là, écrits par nos enseignants, basés sur notre environnement social et culturel, ces livres-là, même si ce sont les livres du bâtiment, d'économie, de mathématiques, ce sont des livres basés sur notre environnement social et culturel. Même les livres canadiens, ce sont des livres adaptés à l'approche par compétence du système de formation à l'heure actuelle utilisée par notre enseignement technique et la formation professionnelle. En fait, on a plus de 200 ouvrages québécois qui sont reconnus pour justement l'approche par compétence. Évidemment que ces ouvrages-là aussi ont été évalués par des pairs en Côte d'Ivoire pour s'assurer qu'ils s'étaient conformes, qu'ils répondaient aux attentes des centres de formation technique ici en Côte d'Ivoire. Le site Fort a été créé le 29 septembre 2005. Sa mission est de contribuer au développement de la formation professionnelle par la recherche, le perfectionnement, la documentation et par la coopération internationale. 1898-2023, 125 ans que l'Évangile règne sur le littoral ivoirien. Une longévité célébrée au sein de la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville. La messe d'action de grâce a été officiée par l'évêque du diocèse de Yopougon, Mgr Jean-Salomon Lesoutiers. Et donc, on ne peut pas quantifier en quelques mots ce que l'Évangile a apporté avec les missionnaires. C'était important de rendre grâce au Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous a accordées durant tout ce temps-là, depuis les missionnaires. Et puis, demandons aussi au Seigneur la force de continuer ce que les missionnaires ont sonné. La résilience de la foi, l'impact positif sur la société et la construction d'une communauté unie. Voici les valeurs construites en 125 ans. Je sais que la fête prenne encore plus d'ampleur et qu'on ait encore une plus belle fête à la venue. La venue, c'est que l'Église catholique grandit tous encore avec ces efforts que nous sommes afin que notre foi puisse être plus renforcée. Au cours de la messe, les différentes paroisses ont effectué leurs offrandes. La prochaine célébration est prévue à la paroisse Saint-Michel-Archange d'Ada. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.